Après avoir écrit quelques programmes dans lesquels les instructions se suivent immuablement dans l'ordre où elles ont été écrites, nous allons maintenant envisager un autre cas dans lequel les instructions sont éventuellement exécutées ou ne le sont pas. Ce cas, c'est celui de l'alternative. Alors l'alternative, ça se présente de la manière suivante. Si une certaine condition est réalisée, on va demander à l'ordinateur de vérifier qu'une certaine condition est réalisée. Et si cette condition est réalisée, alors l'ordinateur va exécuter une action numéro 1. Cette action peut être une action très complexe, formée de dizaines de milliers d'instructions éventuellement, mais nous allons l'appeler une action numéro 1. Nous allons l'appeler donc action numéro 1. Si la condition est réalisée, alors on exécute l'action numéro 1, mais sinon, on va exécuter une action numéro 2. Ceci, c'est donc ce qu'on appelle la structure alternative en programmation. Elle est très courante, il faut absolument la maîtriser. Alors je vous propose de l'appréhender à partir d'un exemple simple sur lequel nous démarrons immédiatement. Donc j'ai déjà préparé mes outils, moniteur de texte, j'ai préparé le terminal, et je vais me mettre dans le répertoire dans lequel j'enregistre maintenant rituellement toutes mes programmations, tous mes programmes écrits en langage Python. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir commencer à écrire un premier programme contenant une alternative. Alors je vous propose simplement l'exemple dans lequel l'ordinateur va nous aider à boucler notre valise pour le prochain week-end à la mer. Alors pour cela, l'ordinateur va évidemment se baser sur une certaine condition. On va lui demander d'apprécier si la température annoncée est supérieure à une certaine valeur que nous allons lui indiquer. Et si la température est supérieure à cette valeur, alors il nous souhaitera, il nous indiquera de mettre dans notre valise certains objets. Et si la température est plus basse, il nous mettra dans notre valise, ou en tous les cas, il nous indiquera de mettre dans notre valise d'autres objets. Voyons comment ça se passe pour clarifier. Donc la première chose, la condition portera sur la température qu'il fera lors du prochain week-end. Il faut donc que l'ordinateur ait connaissance de cette température. Alors nous pouvons le faire simplement en demandant à l'utilisateur de fournir la température. Alors selon une méthode que vous commencez à connaître maintenant, avec une fonction input, l'utilisateur est donc invité à fournir la température du prochain week-end. Voilà. Et maintenant, nous nous trouvons à l'endroit de l'alternative, donc, où l'ordinateur va devoir évaluer une certaine condition. Alors la condition que nous allons mettre, c'est une condition sur la température. Alors comment va-t-on écrire cela ? Nous allons devoir l'écrire dans un langage relativement pauvre, puisque l'ordinateur ne comprend pas des langages élaborés comme le français. Donc nous ne pouvons pas le dire si la température est supérieure à telle borne que nous indiquons. Non, nous allons devoir l'écrire autrement. Alors déjà, le terme si doit être transformé lorsque nous parlons en langage Python, et dans la plupart des langages de programmation d'ailleurs, on écrit if. Puis, une expression que l'ordinateur peut évaluer, et qui est relativement simple. Alors ces expressions sont toujours, ou presque toujours, d'ordre mathématique. Donc ici, nous allons lui demander de vérifier si la température est supérieure à, par exemple, 20 degrés. Nous ne mettons pas les unités, cela ajouterait des chaînes de caractère, cela compliquerait les choses, et la valeur 20 deviendrait alors une valeur texte sur laquelle on ne peut plus faire grand-chose, ou dans tous les cas plus difficilement. Voilà, j'ai ma condition. La température est-elle supérieure à 20 ? Et il faudra maintenant que l'ordinateur évalue si la condition est réalisée. Donc pour cela, il va comparer la température fournie par l'utilisateur, ou la température qu'il récupère sur un site web de météorologie. Il va donc comparer cette température à la valeur 20. L'instruction n'est pas terminée. L'instruction, l'alternative, la structure de l'alternative n'est pas terminée. Et nous allons indiquer que ce n'est pas terminé en frappant un double point. Ceci est une caractéristique du langage Python. Donc, après la condition, nous indiquons qu'il y a une suite. Et voici la suite. Alors, nous demandons maintenant à l'ordinateur de nous conseiller de mettre dans la valise un premier objet, objet 1, qui sera par exemple le maillot. Et puis, un objet 2, qui pourrait être par exemple le produit bronzant. Voilà. Alors, on pourrait continuer comme ça à une longue liste d'instructions. On va se limiter à 2 pour la simplicité. Comment allons-nous faire maintenant pour indiquer à l'interpréteur Python que ce sont ces deux instructions-là qu'il faut exécuter si la condition est réalisée ? Ces deux instructions doivent maintenant faire partie d'un bloc. Alors, pour indiquer le bloc en langage Python, la méthode est la suivante. On va indenter, c'est-à-dire déplacer les instructions, par exemple, de trois espaces. Et nous avons maintenant deux instructions qui constituent un seul bloc. Alors, on peut le faire avec 1, 2, 3, 10, 20 espaces si l'on veut. On peut le faire, et c'est ma méthode préférée, mais vous choisissez celle qui vous agrée le mieux. Moi, je mets une tabulation. Comme ça, je n'ai qu'une seule touche à frapper. Voilà. J'ai donc maintenant mon bloc de deux instructions qui sera exécuté si la température est supérieure à 20. Qu'en est-il maintenant dans le cas où la température n'est pas supérieure à 20 ? Nous nous trouvons maintenant, donc, dans l'autre cas, dans le cas sinon. Alors, en langage Python, comment va-t-on dire, comment va-t-on exprimer ce sinon ? Eh bien, vous n'êtes pas étonné, évidemment, d'apprendre que cela se dit en anglais. Puis, nous allons maintenant mettre le bloc d'instructions qu'il faudra exécuter dans le cas où la température n'est pas supérieure à 20. Donc, else. Je vais utiliser une syntaxe du même type qu'au-dessus, donc double point. Puis, je décris le bloc d'instructions. Alors, à nouveau, je vais le décaler, je vais l'indenter pour le mettre en évidence, pour le mettre en exergue, de manière à ce que l'interpréteur puisse capturer toutes les instructions à réaliser sinon. Alors, objet 1 sera par exemple le parapluie. Si je l'écris bien, ça ira mieux. Et l'objet 2 pourrait être, par exemple, un pull. Voilà. Et j'ai maintenant terminé le bloc. Je peux retourner à la marge. Je vais laisser une ligne vide pour la clarté, simplement. Et je vais maintenant conclure. En tous les cas, le programme va conclure. Il va écrire le résultat de ses réflexions. Donc, il va écrire la liste des objets qu'il faudra emporter. Donc, il va suggérer d'emporter quoi. L'objet 1 et l'objet 2. Alors, puisque cette instruction n'est plus indentée dans le bloc, dans le deuxième bloc, elle est exécutée dans tous les cas. Donc, le programme s'exécute de la manière suivante. Première chose, la température est demandée à l'utilisateur. Deuxième chose, l'ensemble de l'alternative est exécutée. C'est-à-dire, soit le bloc 1, si la condition est réalisée, soit le bloc 2, si la condition n'est pas réalisée. Puis, on passe à la troisième partie du programme, cette instruction-là, qui est exécutée dans tous les cas. Alors, je vous propose maintenant peut-être d'enregistrer ce document. Je vais l'appeler meteo.py. Je vais soigneusement la mettre dans mon dossier contenant les autres programmes. Voilà. J'ai maintenant la mise en couleur qui me facilite bien les choses. Et je pourrais passer à l'exécution de ce programme. Alors, peut-être avez-vous déjà repéré qu'il va y avoir un petit souci. Si vous ne l'avez pas repéré, essayons d'exécuter le programme. Donc, comme d'habitude, je suis bien dans le dossier Python, pas de souci. Python 3, suivi du nom du programme, il s'appelle meteo.py. Voilà. Et je tente de l'exécuter. Le programme me demande quelle sera la température. Eh bien, il sera 25 degrés, disons. Voilà. Et puis, et puis, et puis, patatras. Patatras, que se passe-t-il ? Ce qui se passe, c'est que notre programme n'aime pas cette instruction-là. En tous les cas, il n'arrive pas à l'exécuter. Pourquoi n'arrive-t-il pas à l'exécuter ? Alors, si on décode rapidement ce qu'il écrit ici, on lui demande de comparer un str string, une chaîne, avec un entier. Donc, on lui demande de comparer str string avec 20. Est-ce que str string est supérieur à 20 ? Il n'en a pas la moindre idée. Comment peut-on évaluer cette expression ? Il faudrait que la première valeur, donc la température, soit numérique. Et nous nous souvenons maintenant que ce qui sort d'un input est du texte. Donc, il faut que nous convertissions cela en valeur numérique. Alors, ce n'est pas très compliqué. On va donc convertir, faire un transtipage de la température. Float de température. Voilà. Est-il supérieur à 20 ? Je réenregistre et je recommence. Donc, 25. Et voilà. Notre oracle nous propose de prendre maillot et produits bronzants. On recommence. La température, 12. Hum, moins bien. Il nous propose donc d'apporter parapluie et pull. Voilà donc une première visite de l'alternative en langage Python. Donc, si une certaine condition est réalisée, alors on exécute un ensemble d'actions numéro 1. Sinon, un ensemble d'actions numéro 2. Je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour voir un exemple peut-être un peu plus évolué que celui-ci qui nous a pourtant permis d'aborder pour la première fois la structure d'alternative en langage Python. A bientôt donc. Sous-titrage ST' 501